Les peuples Le bleu, c'est un terme de mépris pour désigner les femmes qui s'intéressent aux choses intellectuelles. Louise Collet, c'est une poétesse qui a vécu pendant la période romantique. Elle a eu comme amant Gustave Flaubert et Alfred de Musset. Elle a beaucoup écrit et ses lettres ont été brûlées. On a exclusivement le point de vue de Gustave Flaubert et celui d'Alfred de Musset et pas celui de Louise. Et en se renseignant un petit peu plus, on se rend compte qu'elle a écrit des mémentos et aussi des romans dans lesquels on a enfin son point de vue en tant que femme de lettres de cette époque. Actuellement, dans les librairies, nous pouvons voir Alfred de Musset et ses maîtresses ou encore Flaubert et sa muse. Et on occulte complètement la vie de ces femmes. Donc ici, Louise Collet, qui a été complètement passée sous silence alors qu'elle a eu plusieurs prix de l'Académie française. À partir de là, avec Élise, on a fait un travail de table. On a dessiné plusieurs tableaux de sa vie. On a commencé par son portrait pour aller petit à petit vers la révolte de Louise, sa révolution, qui a été extrêmement liée à la Commune de Paris. Ce rapport au portrait, Élise et moi, on a décidé d'en faire un élément central du spectacle grâce aux lampes à selfie. Ce sont des lampes rondes qu'utilisent aujourd'hui les influenceurs et les influenceuses pour se mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Et cette lampe, on s'en sert de manière architecturale pour dessiner un petit peu mieux la lumière sur le plateau. Donc sur le plateau, nous sommes trois. Il y a Lucille au jeu, moi à la musique et Anaïs à la lumière. Donc Anaïs, c'est notre créatrice lumière. Et nous avons voulu l'inclure sur le plateau car nous voulons sortir les femmes de l'ombre et mettre en avant son travail de technicienne. Alors de par mon parcours, les compositions sont influencées par les musiques mixtes, la musique expérimentale, l'électro-acoustique, avec aussi des touches de musique actuelles. Et je pense qu'il est important de préciser que nous avons co-construit ce spectacle. Donc la musique a vraiment une place prépondérante. Et nous avons réfléchi pour que celle-ci vienne en sous-texte et puisse éclairer certains propos et donner de la profondeur des fois à certaines scènes. En lisant les mementos de Louise, on a été prise d'une très vive émotion en se rendant compte de toutes les violences qu'elle a vécues et qui ont été perpétuées. Et aujourd'hui, on étudie encore à l'école les mêmes auteurs, les mêmes auteurs qui ont perpétué ces violences-là. Et aujourd'hui, on a envie de rendre ces lettres de noblesse à Louise tout en découvrant ces vers qui nous ont intimement touchés et qu'on comprend à travers notre prisme alors qu'elle a écrit ça il y a des années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501